mais pas non plus il n'y a pas de rage kit non plus si vous sortez c'est avec plaisir voilà c'est ça voilà exactement je pense que c'est à peu près tout Mathieu je te laisse dire quelques règles ce sera comme d'habitude fair play on attend au cas de contact les limites de piste on les respecte même si le circuit est un peu permissif par endroit je vais surtout appuyer sur le long gauche dans la descente ce que j'ai pu voir dans les essais des fois où il y en a qui sortaient les 4 roues carrément en dehors je sais que le circuit est permissif au niveau des zones et tout mais on essaye quand même de respecter ça fera des plus belles images comme vous avez pu le lire dans le règlement les drapeaux bleus on les respecte les stands sont assez serrés donc on fait attention de ne pas s'entrer dedans ce serait débile de casser la voiture dans les stands c'est un arrêt obligatoire avec les 4 pneus à changer on fait attention à la ligne blanche en sortant il est interdit de faire l'arrêt aux stands dans les derniers tours dans le dernier tour comme dit on se laisse la place pour le premier dans le dernier grand gauche il ralentit la cadence éventuellement il met son limiteur et puis on se regroupe un peu ça permettra de resserrer les rangs pour que le premier il est passé 9 fois quand les derniers arrivent justement c'est au premier de partir au départ il n'y a pas de départ il n'y a pas de feu normalement pour indiquer qu'il faut faire le tour de formation c'est un départ lancé ou c'est un départ arrêté ? non départ arrêté départ arrêté il y a un tour de formation on s'aligne sur la grille et c'est parti mais ouais mais pour bien faire le départ normalement on le faisait avec le frein à main sauf que là compliqué non ? comment ça ? en fait ta voiture elle se repositionne automatiquement une fois que tu es dessus oui j'ai bien compris mais pour le départ pour faire un bon départ en même temps en DTM il n'y a pas de frein à main il n'y a pas de travail parce que moi je me rappelle avec la Clio 4 tu mettais le frein à main et puis tu faisais un bon départ en brayage en brayage oui et puis là c'est tout le monde pareil pour l'arrêt au stand il n'y a que les pneus à changer je vois on ne peut pas remettre d'essence ? tout le temps dès le départ et ça passe ? ça passe d'accord ça casse ça casse non il faut mettre le mode éco ouais c'est ça il n'y en a pas il y a des batteries pour me dire au pire des cas si vraiment il y aurait un problème que tout le monde est concerné on enlèvera le dernier tour avant la panne d'essence mais bon je ne pense pas normalement tout le monde des cas et tout ça on ne sait jamais il y a quasiment normalement 20 litres de marge donc d'accord en roulant proprement éco normalement il n'y a pas de soucis en mettant le max il y a normalement de largement de la place il y a ce qu'il faut mettez pas 20 litres de moi comme je vous ai dit peut-être que je me trompe mais bon voilà donc voilà si on sort de la piste et qu'on rejoint la piste de manière parallèle pas perpendiculaire pour éviter de couper la route à quelqu'un en calife le circuit des grands on n'est pas obligé de se coller si on est dehors pareil on évite de ruiner les califes de quelqu'un ouais c'est 15 minutes de calife donc ne ruinez pas votre session de calife non plus essayez de ne pas partir enfin le train non plus à la sortie des stands donc voilà c'est des tours illimités on est d'accord c'est ça tu pars pas pour deux tours ok non non mais c'est 15 minutes quand même c'est pas énorme si on se fait ruiner plusieurs tours parce qu'il y a quelqu'un qui nous colle ou on se fait ou on colle quelqu'un enfin voilà il y a des différences de vitesse bon je pense que les plus rapides ils seront capables de gérer ça c'est une question c'est un ordre c'est un ordre et puis voilà si j'oublie quelque chose moi je vous dis juste pour séance de qualification et pendant la course vous pouvez partir sur votre discord pour discuter en team tout ça on a l'habitude maintenant si vous restez vous n'oubliez pas de mettre votre micro fermé au niveau discord parce que au moins on voit que c'est pas vous qui parlez parce que si vous fermez sur votre casque directement on voit pas ok et une question le DRS rien de spécial non le DRS vous avez vu j'ai remodé le circuit pour activer les zones donc il est il est actif au bout de deux tours yes et donc dans la zone ligne droite après les rédillons et la ligne de départ donc il y a la zone de détection et puis c'est ouais détection et une seconde il faut que vous soyez une seconde précédée il n'est pas actif pour les chronos sur tout le tour non voilà c'est ça ouais on pouvait pas le faire autrement si si je pouvais le faire mais j'avais déjà envoyé le mode ok bon tout le monde est à la même enseigne c'est pas le problème pour les qualifs il n'y a pas besoin de la zone il ne sera pas si le DRS mais que dans les zones ouais d'accord logiquement tu peux rouler n'importe quand en practice ou en avec le DRS c'est ça sauf en course il n'y a que les zones ouais c'est ça mais il y avait juste un chiffre à changer dans le machin mais j'ai vu ça après que j'avais envoyé à tout le monde il faut t'apprendre la prochaine fois à la fin de la course il faudra m'envoyer le top 3 bah tu as le live oui oui je t'enverrai sinon dans Discord tu parles ok les 3 premiers ouais enfin restez sur le Discord pour rejoindre le stream le live vous aurez le droit à un interrogatoire c'est ça poussé bah écoutez je pense que c'est bon on est pas mal il reste 59 secondes ouais on a Mickaël qui est connecté bah non j'ai envoyé un message j'ai pas j'ai pas de réponse alors j'espère que j'ai pas de réponse il va arriver ouais je suis pas sûr qu'il arrivera à rejoindre si on est au qualif ouais et juste un truc pour les prochaines courses si vous ne vous prévenez pas il y aura un avertissement et au bout de la deuxième course non averti vous serez disqualifié c'est bon on va pas faire la police mais bon c'est pour essayer d'avoir un truc sympa on est quasiment full surtout qu'on a des pilotes de réserve ouais mais c'est étonnant de lui là parce que franchement il y avait ça me parait même je veux dire c'est bizarre quoi ouais ouais non mais il peut arriver quelque chose là ah oui oui non mais carrément c'est juste vis-à-vis des autres qui voulaient s'inscrire qui n'ont pas pu et puis ouais mais bon pour ce soir c'est pas grave c'est la première justificatif des parents ça sera pas prévenant oui c'est ça il faudra il faut un mot signé papa un arrêt de travail messieurs les qualifs commencent bonne course bonsoir tout le monde est-ce que vous me recevez ? j'attends avec la latence du chat pour avoir vos retours si vous entendez ma douce voix dites-moi tout le serveur qui est en train de redémarrer pour lancer les qualifications impeccable donc du coup niveau 100 apparemment ceci vous convient on pourra un peu s'intéresser au sujet donc bienvenue à tous et à toutes pour ce championnat DTM organisé par les Flat City qui racine et pour premier circuit on roule sur Spa Francorchamps alors pour les coordonnées géographiques 50 degrés nord 5 degrés est nous sommes à Francorchamps raison Wallonne en Belgique sur un circuit mythique connu pour ses courses impressionnantes ses crashs impressionnants et malheureusement les décès qu'il y a pu y avoir sur ce circuit avec le fameux Redion donc Redion que nous allons passer là tout à l'heure avec Nicolas Vissant à toute vitesse nous sommes avec des DTM des DTM unis du DRS il faut savoir que la DTM c'est une catégorie où il y a beaucoup de pilotes de Formule 1 qui enfin beaucoup vous me s'entendez bien qui vont dans cette catégorie là parce qu'elle est relativement similaire tout du moins sur la partie DRS des voitures avec un beau bruit DTM qui au final est un championnat qui va beaucoup changer bientôt avec les futurs DTM typologie GT3 DTM qui vont perdre tout le package aérodynamique même si bon c'est pas de l'aérodynamique haut de gamme non plus on est pas sur des formules il y a un peu d'aéros donc qui implique un gain d'aspiration sauf que du coup en fait après l'échange avec certaines personnes on s'est rendu compte que Airfactor2 ne prenait pas en compte l'aspiration avec le DRS c'est à dire qu'en fait quand vous enfin normalement quand vous êtes derrière une personne et que vous déclenchez le DRS toujours la problématique sur le live on s'est rendu compte on s'est rendu compte un peu d'aérodynamique et dans le monde d'aérodynamique et ce n'est pas d'aérodynamique sur le un peu sur le voire n'aérodynamique C'est parti. 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 J'ai encore pas allé trop vite. C'est parti. Oui, c'est la course. ça marche toujours les gars, j'ai un égé doute alors pour l'instant c'est la course, oui, ils sont à 8 tours sur 24 donc 8 tours sur 24, donc pour l'instant c'est Ludovic Ferrui qui est en tête à 8 secondes devant Nicolas Duton suivi en 3ème place Amiral Manouche, 4ème place Quentin Feuillard, 5ème Nicolas Vissant Jeff Moulin à 6ème place, Eric Gaget 7ème, Bruno Versys 8ème, Steve Chesby 9ème Loïc Chitre 10ème, 11ème Mathieu Schneider, Régis Bertoumieux à 12ème place Franck Fritton à la 13ème, Procédacien 14ème, Fabrice Fontani à 15ème, Simon Bourguin 16ème Quinquen 17ème, Gaëtan Jolie 18ème Leto, Van Eystein 19ème, Johan Jarossé 20ème, Luc Woll 21ème, Damien Roux qui nous a malheureusement abandonné, il est en DNF 22ème et ASRS 23ème alors qu'on voit qu'on a une bataille un peu agressif entre Amiral Manouche et Quentin Feuillard enfin quand je dis agressif, ça n'y va pas au coup de pare-choc en tout cas ça se suit, et apparemment le DRS n'a pas l'air de changer court souffre dans cette bataille on a une même bataille entre Loïc Chitre et Steve Chetwig une bataille entre une Mercedes et une BMW DTM, on rappelle un championnat allemand qui va subir prochainement des mutations sur les futurs DTM qui a priori seraient des GT3 DTM et donc du coup pour l'instant nous ne sommes pas encore à mi-course mais ça a l'air de suivre, on voit qu'on a Mathieu Schneider qui n'est pas très loin à une seconde est-ce qu'on a d'autres batailles entre autres endroits ? oui, on a Luc Woll et Gaëtan Jolie en côte à côte à l'entrée du Ray Dion ça va donner peut-être une belle image bonsoir Damien Roux, que t'est-il arrivé ? je ne dis pas le casse-tête que ça a été pour avoir les images on s'est retrouvé avec un crash de R-Factor 2 relativement violent on n'a pas eu ni les califs ni le début de la course alors qu'on a deux personnes qui viennent de s'arrêter au pit Luc Woll qui a pris l'avantage sur Gaëtan Jolie qui est en train d'attaquer on va rester un peu sur ces deux-là avec la livrée Smarties blocage de roue des deux et j'ai travers de la part de Gaëtan Jolie est-ce que ceci va lui être préjudiciable ou pas ? un peu large pour les deux pilotes je sens que ça pourrait se jouer mais attention, Gaëtan Jolie qui est très agressif les deux sont agressifs, les deux sortent violemment sans contact pour le moment avec Luc Woll qui a quand même le A d'apprenti derrière sa voiture ce qui fait que normalement il aurait roulé 10 km est-ce que vous m'entendez dans le chat par hasard ? s'il vous plaît on a un câble, on a un côte à côte à l'entrée de la chicane on va juste regarder, on va juste rester sur ces deux-là les deux pilotes pour le passage du Rédillon afin de voir si Gaëtan va tenter une attaque il faudrait que je mette ma voix un poil plus fort ou elle est un poil trop fort ? ah et qui était le pilote derrière toi Damien ? alors ça déboîte pour Gaëtan Jolie ça risquerait de prendre l'avantage tout du moins à l'intérieur à l'entrée de cette suite de virages et ça sera le cas avec un petit blocage de roues un freinage un peu tardique mais pour l'instant il reste dans sa faveur on dirait que Gaëtan Jolie du coup a pris le devant alors que là on va remonter sur une bataille entre 4 pilotes on a Régis Bertougneux qui a devant lui Mathieu Schneider un retardataire entre les deux Steve Jetteville qui est à l'affût de Loïc Schittre cette bataille est toujours d'actualité depuis tout à l'heure sachant que pour l'instant Loïc Schittre garde la distance avec avec Steve Jetteville on va voir un peu comment ça va se passer le passage du Rédillon avec un petit haut-board là on va voir un haut-board que ça nous a fait à la cabra vous ne l'y attendez pas mais bon ça va être un haut-board là ou 2 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et ça se suit pour le moment ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Vous voyez un bandeau de lumière entre les palmes de l'héron, ça veut dire qu'il a déclenché son DRS, ce qui lui permet d'être presque dans le pare-chocs arrière de Sticevi, de la team FTSR. Et ça se montre bien présent derrière, ça risquerait d'attaquer dans la prochaine droite avec le déclenchement du DRS potentiel. Les retours de flammes sont relativement bien faits quand même sur cette voiture là, c'est sympathique. Après on va passer le droit devant la grande ligne droite, on verra peut-être aussi le déclenchement du DRS à ce moment là. On va rester à la fuite, le déclenchement du DRS qui... Il faut être stratégique quand on met son DRS, parce que si on est légèrement en train de tourner le volant, on déclenche le DRS, c'est les attaques assurées. On va avoir déjà testé des DTM sur R-Factor, ce race-room pardon, j'avais vachement aimé cette catégorie. C'était l'aurice super sympa, franchement très agréable à conduire. Assez sportif, c'était plutôt sympa. Ah voilà, déclenchement du DRS, on vient de voir le DRS s'activer pour Monsieur Baird mieux. Donc alors on l'a sur la ligne là d'arrivée, il s'arrête juste après pour passer l'épingle, on va dire le tout premier virage du circuit avant de prendre son élan pour le passage du ray de Lyon, pas de DRS dans la zone du ray de Lyon. Et je pense que ça va déclencher à partir de ce moment là. Maintenant peut-être... Ah, il est peut-être trop loin pour déclencher son DRS, il a perdu l'avantage du DRS malheureusement. Alors qu'on a une autre bataille en haut entre Bruno VR6 et Pouré Sébastien. Les 2020 sont arrivés, parce que moi je sais que j'avais testé les... Donc je ne sais plus quelle année c'est, mais les dernières qu'il y avait, donc pas les 2020 mais avant les 2020. Et j'avais vachement kiffé la catégorie, enfin personnellement j'avais kiffé rouler avec la Mercedes. Le double 3 est renoncé à la ligne droite, une lutte entre une BMW et une Mercedes. Avec une voiture en plein milieu. C'est Loïc Chitre apparemment, la Punisher s'est fait punir. Sans incidence sur la course de Sébastien Pouré et Bruno VR6 qui continuent encore à se tirer dessus. Alors qu'on suive cette vie, il garde pour le moment l'avantage sur Régis Bertonmieux. Même si c'est en train d'attaquer pour l'instant. Il va y avoir le redéclenchement, présentement d'un DRS juste après, pare-choc contre pare-choc. DRS activé. Ça n'arrive pas pour autant au même niveau pour aller attaquer l'intérieur, même si ça tente quand même déjà de montrer son pare-choc à l'intérieur. J'aimais bien la Mercedes, c'est dommage qu'elle disait qu'elle n'y ait pu quoi. Alors ça risquerait de redéclencher un DRS sur un côte-à-côte. DRS activé, côte-à-côte, il va prendre l'avantage sur l'extérieur. Il ne pourra pas refermer la trajectoire. Les pilotes vont devoir passer côte-à-côte, la belle manœuvre, très bien passée. Après Bono Versys, ça réussit apparemment la même manœuvre à être passée devant Pouré Sébastien. Alors écoute, Gaëtan, nous on a eu un gros souci aussi. C'est simple, on n'a pas le début de la course parce qu'il y a Airfactor qui a mis l'ordinateur en PLS et qui a à mort bouffé la connexion. Ce qui fait qu'on n'a pas le début de la course, on est arrivé à peu près à 5 ou 6 tours après que ça ait commencé. Un gros souci de connexion du coup aussi pour nous, donc on a pris la course en cours malheureusement. Le live lagué beaucoup, on a eu la chance de pouvoir récupérer ce live après. Pour l'instant, au niveau bataille, on a Nicolas Vincent, qui est à l'affût, qui est complètement à l'affût d'amiral. Manouche, avec apparemment un retardataire juste devant. Franck Fontaine, qui est un fontaine lié, qui vient de les laisser passer proprement. Bonne gestion des drapeaux bleus, ça a très plaisir. Je peux te proposer ça. Mais il y a des critiques qui n'afficherait pas l'overlude. Je vais aller en avoir tendri. Apparemment vous n'avez pas, alors le overlay refuse de s'afficher. Décidément, ce n'est pas ma sorelle, mais je vais la jouer autrement. Merci. Sous-titrage ST' 501. Et Gaëtan Jolie et Damien Roux en D9. Voilà pour le classement. Désolé pour l'overlay, il refuse de s'afficher. J'espère que ce n'est pas vraiment ma soirée du coup ce soir. En tout cas à ce sujet-là. On a une bataille entre les deux pilotes avec un déclenchement potentiel d'un DRS. On vient de le voir s'activer. Il va juste lui permettre de rattraper les erreurs de pilotage qu'il a eues dans l'entrée du virage juste avant. du coup ça va être le passage du révision qui va peut-être être par là. Donc du coup ça va permettre le déclenchement d'un DRS. Je pense qu'à partir de ce moment-là, un DRS a dû être déclenchée. Alors la remontée n'est pas si significative que ça. Il n'y a rien... On fait l'impression que l'impact du DRS est si significatif par rapport à tout à l'heure qu'on voit que l'erreur des trajectoires d'amiral qui se retrouvent en dehors du décor et qui permet à ses concurrents de le remonter. Il y a une bataille entre Quentin Foyard et Nicolas Duton. On a Ludovic Piroui qui est dans son 20ème tour, qui a l'actuel 17 secondes d'avance sur le 2ème. Ça se met la pression à 4 tours de la fin. En tout cas, c'est couche et auto-parcheux carrière. Je déboîte en espérant te faire décaler ta trajectoire. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais ça va rester présent avec un déclenchement de DRS. Voilà, on vient de voir le DRS se déclencher. Le déclenchement de DRS sur cette zone-là, il n'est pas très significatif sur la vitesse. Qu'est-ce qui est revenu, LSN Design ? Déclenchement du DRS, voilà, ça y est. Un petit coup de frein pourrait potentiellement lui être préjudiciable. L'extérieur ne sera malheureusement pas gagnant pour lui. Belle défense de Nicolas malgré le désavantage non DRS pour sa voiture. C'est sur cette zone du circuit qu'il va voir se démarquer. Alors qu'un blocage de roux, malheureusement, risque de générer un plat sur les pneus. Donc du coup, d'handicapé pour les 3 derniers tours, il va falloir subir la pression. Alors, je vais vous refaire un petit tour du classement. Deuxième, Nicolas Duton. Quentin Feuillard. Troisième, Nicolas Vint... Deuxième, Troisième, Quentin Feuillard. Nicolas Vincent, quatrième. Marshall... Manu Général, pardon. Cinquième, Jeff Mourlon. Sixième, Eric Gaget. Septième, Bruno Vert. Six, huitième. Régis Sebert, tout mieux. Neuvième, suivi de... Six, cette vie, dixième. Mathieu Schneider, onzième. Franck Fontaine, douzième. Pourré Sébastien, treizième. Simon Bourguin, quatorzième. Quinquin, quinzième. Fabrice Fontanayé... Fontanayas... Pardon, seizième. Johan Jarosé, dix-septième. Luke Wall, dix-huitième. Luke Chitre, dnf, dix-neuvième. Eto... Van Einstein, vingtième. Gaëtan, dnf, vingt-et-unième. Toguier, vingt-deuxième. Dnf aussi. Et Romain, vingt-troisième. Dnf, donc Luke Chitre a bien. Dnf aussi, malheureusement. On va revenir sur la bataille entre le numéro 2 et le numéro 3. Sachant que Mathieu Schneider est aussi en bataille. Avec Steve Chitreville. Décidément, les FFSR qui doivent défendre sur la fin de cette course. Alors que c'est le cote-à-cote ici. Toujours Nicolas qui garde l'avantage pour le moment. Alors que c'est pareil ici. On va chercher au cote-à-cote. Au bout de la ligne droite, ça va tenter de croiser légèrement. Même si ce n'est pas forcément la manœuvre la plus judicieuse à cet endroit du circuit. Et deux FFSR en train de défendre à la fin de cette course. Je surveille les deux temps comme je peux pour essayer de garantir le spectacle. La manœuvre va beaucoup se jouer sur le raidillon. Erreur de Steve Chitreville qui sera peut-être au bénéfice de Mathieu. L'accélération sur le vibreur sera peut-être préjudiciable. Ça attaque du côté de Mathieu. C'est gourmand. Ça veut aller chercher. Ça va déclencher le DRS après le virage. C'est exactement ça. Ça va déclencher le DRS. Ça tente à l'extérieur. Défense à l'intérieur de Steve Chitreville. Et ça passe pour Mathieu avec un peu compliqué. Par contre maintenant il va devoir défendre pour les derniers tours. On va passer sur Quentin Feuillard qui est dans la roue arrière. Ah, une excélération peut-être un peu trop tôt de sa part. Qui permet à Nicolas Duton de reprendre légèrement de l'avance. Même si celle-ci n'est pas encore assez significative pour le moment. Du coup maintenant c'est Mathieu Schneider qui est chassé par Steve Chitreville. Donc voilà Duton qui pour l'instant reprend une avance non négligeable. Afin d'éviter de ne pas trop être impacté par le déclenchement du DRS. Qui est déclenché effectivement de la part de Quentin Feuillard. Et ça défend plutôt pas mal du côté de Nicolas Duton pour le moment. Une belle bataille pour la deuxième place. Qui permet à Dominique Ferrui encore de creuser son écart maintenant à 23 secondes. Alors que la bataille commence entre Mathieu et Steve Chitreville. qui n'ont plus vraiment du rendez-vous avec 0,8 d'écart. Un avantage de Mathieu Schneider. Donc là du coup on va rentrer dans les deux derniers tours. Alors j'aurais bien voulu faire un tour embarqué. Cependant le problème c'est que la caméra qui s'est sauvegardée là en onboard elle est pas top. L'appui de la roue est pas forcément la plus optimale. Elle peut être pas mal pour une bataille comme on est en train d'avoir en ce moment même. Comme ça. Raison par choc arrière quand même. Ça reste impressionnant. Ça tente un extérieur. Du côte à côte dans la chicane. Toujours une belle défense intérieure de Nicolas. Le déclenchement du DRS qui pour l'instant va mettre la pression du coup à Nicolas. Qui vient de faire un blocage de roue. Qui retarde les freinages exclusivement pour défendre. Actuellement les écarts sont relativement stables. C'est le seul écart qu'on a en dessous. Une seconde pour ce dernier tour. Avec un autre déclenchement de DRS qui va se faire maintenant. On est sur l'une des dernières zones d'attaque. Avec une attaque à l'intérieur de la part de Quentin Feuillard. Qui pour l'instant n'est pas passé. Très belle manœuvre de Quentin Feuillard. Et très très belle défense de Nicolas Duton. Qui a fort à faire avec un Quentin Feuillard très gourmand. Les pilotes ont vraiment confiance. Parce que pour être vraiment un pare-choc arrière. On va vraiment pas avoir peur que la personne qui est devant nous mette un gros coup de frein. On voit une très grande confiance entre les deux pilotes. Une très belle pression. Large pour Quentin qui permet pour le moment à Nicolas de faire l'affaire. Alors qu'on a Ludovic Feuillard qui arrive sur la fin de son tour. La batade est toujours en cours. On arrive dans le double coche Ludovic Feuillard qui grimpe et qui va finir sa course. On essaie de jongler un peu entre tous. Ils sont dans la ligne droite alors que Ludovic Feuillard lui vient de terminer. Et va finir en marche arrière. Il aura la vidéo de son finish en marche arrière. Volontaire de sa part je pense. Alors que là ça va continuer à se batailler dans la chicane. Une erreur est vite arrivée. Attention un cote à cote dans la chicane. Tout est encore jouable. Dernier déclenchement de DRS possible. C'est le cas. Il vient de se déclencher le DRS attention. Il faisait le cote à cote. Nicolas Duton qui arrive à sécuriser sa place. Très belle bataille entre les deux pilotes. Alors qu'on a Ludovic Feuillard qui craque. Des donuts, des donuts et des donuts. Nicolas Duton, troisième, pardon. Qui a très bien défendu sa place. Quentin Feuillard déjà au pit. Hop on a... On sait qu'il a fini sa course et qu'il lui aussi part en donuts. L'amiral qui a terminé. Jeff Moulon de même. Il y a un gagé qui termine. Un OVR6 qui est sur... Sur la passe pour terminer pour le moment. Sa course de 24 tours. Passage de la chicane. On va voir un peu sur le boudin mais on finit quand même. Regis qui est derrière aussi. Il va aller chercher sa chicane tranquillement. Attention après on va passer sur Mathieu Schneider. Mathieu Schneider qui a une seconde 5 d'écart avec Steve Chedvy. Sauf que s'il fait une erreur ça pourrait lui être activement préjudiciable. Le voici. Steve Chedvy qui reste dans sa roue arrière. Il va faire à l'affût peut-être d'un speed à cet endroit. Il n'y aura pas de speed de la part de Mathieu Schneider. Si celui fermera la 11ème position. Suivi de très près par Franck Fontanier. Sébastien Pouret. Simon Bourguin qui est encore sur la piste pour le moment. Alors Gaëtan si tu peux m'envoyer s'il te plait. C'est Ludovic Ferrui, Nicolas Duton et Quentin Feuillard. Bah quelqu'un qui... Soit le serveur a crash. Soit le serveur a décidé que ça devait être fini. C'est le serveur. C'est le serveur. C'est le serveur. Hop 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 hop. Alors on attend les personnes pour le podium. Alors attendez, très belle bataille sur la fin, vraiment désolé pour ce qui s'est passé au début du live, indépendant de notre volonté malheureusement, mais on a quand même réussi à récupérer les images, alors on a Ludovic Ferrui qui est arrivé, Nicolas Duton aussi, alors on attend Quentin, 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 Quentin Feuillard, Quentin Feuillard qui n'est toujours pas parmi nous pour le moment apparemment, est-ce qu'il a rejoint le Discord, on puisse quand même débriefer, on a jaune Jaros apparemment qui est là, Delta Force FR, c'est Quentin Feuillard ? Ouais c'est Quentin, ouais. D'accord, ok, impeccable. N'oubliez pas messieurs que vous êtes en push to talk, peut-être que votre micro étant muet, pour éviter que vous parliez dans le vent, ça serait quand même dommage, en attendant je vais commencer avec Ludovic Ferrui, Ludovic, comment vas-tu ? Bien et toi ? Bah écoute, ça va, déçu que la stratégie d'élimination anti-Ludo n'ait pas fonctionné au premier virage. Je t'avoue que j'y ai cru, j'ai vu que ça ferait des tards derrière moi, je me suis dit mince, et puis non c'est passé. Alors après, là pour être franc, on n'a pas pu voir le départ, on a eu un gros souci de connexion, donc en fait on est arrivé après les 6 premiers tours. Et tu avais déjà 8 secondes d'avance, je crois. Ouais, j'avais un petit peu d'avance déjà, oui. Ça, et puis bon après tu pourras être content, dans le live, tu verras que je me suis mis sur ta caméra au moment du passage de la chicane, donc du coup on a vu ta marche arrière pour arriver à la fin. J'espère bien, c'est tout fait pour. Parce que du coup, en fait je t'explique, en même temps il y avait une énorme bataille entre Quentin et Nicolas Duton. Ouais, je suivais ça à distance dans le HUD, je voyais que l'écart était très faible et du coup je me doutais que ça se bataillait, ouais. Ah, c'était plus une bataille. C'était plus une bataille, ça s'est joué à pas grand chose. Alors Nicolas qui me demande, je ne sais pas comment on fait pour parler, je crois que t'es vraiment, je crois que, je crois que t'es en push to talk, il faut aller dans tes paramètres Nicolas pour voir quel bouton est affecté au push to talk ou peut-être changer le bouton d'affectation. Donc du coup, rencontre-nous ta course, Ludo ? Bah écoute, déjà une bonne qualif, on avait mis en doute mes capacités à battre le temps qui avait été fait sur le serveur, donc j'ai attaqué aussi fort que j'étais con, puis j'ai réussi à battre le temps. Donc content où je fais la pôle, un bon départ, comme je te dis, c'était, j'ai eu peur qu'on me touche l'arrière au premier freinage, puis non, c'est passé. Et puis après j'ai vu que Nicolas était un peu plus lent que moi à partir des combes jusqu'à Poulon. Donc à chaque passage dans cet endroit-là, j'ai attaqué fort, histoire de créer un gap important entre nous. Et puis j'ai vu que l'écart grandissait dixième après dixième, puis seconde après seconde. J'ai attendu que tout le monde rentre au stand. Dès que j'ai vu que mon meilleur tour en course était battu, j'ai décidé de m'arrêter à mon tour. J'ai ressorti avec une douzaine de secondes d'avance, et puis après on a déroulé jusqu'à la fin, tranquillement. Pour terminer avec à peu près 25 secondes d'avance. Ouais, ça doit être ça, à peu près, ouais. Mais je pense qu'ils ont perdu du temps, puisqu'Quentin et Nicolas en se battant, donc l'écart aurait été un petit peu plus faible, je pense. À la bataille, tu pourras voir le live, la bataille était relativement impressionnante. Une très belle bataille, des très belles manœuvres de la part des deux pilotes. Yeah, je regarderai ça avec plaisir. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Ça nous a bien comblé la fin, c'était très beau à regarder. Du coup, on va passer sur Nicolas. Donc Ludo, tu quittes pas, tu sais comme d'hab' ce qui va se passer après. Je sais, je sais, j'y réfléchis depuis une heure déjà. Ah bah voilà. Bon Nico, comment vas-tu ? Nico ? Alors tu n'es plus en push to talk apparemment, le micro a l'air d'être actif, mais on ne t'entend pas. Nico, si tu es là, tape deux fois. Bon, apparemment, il a toujours les problèmes de micro. On va attendre que ça se règle pour toi, donc du coup, on va passer sur Quentin, du coup. Quentin, donc ça va, c'est plutôt à toi qu'il faut demander parce que du coup, très grosse pression sur la fin. C'est ça, c'est ça. À la fin, j'ai tout lâché. J'ai tout fait pour essayer de le dépasser, mais je n'ai pas réussi. Même avec le DRS ou quoi, c'était difficile de t'oublier. Vous m'entendez ? Ah oui, ça y est, on t'entend, Nico. Ah pardon. Alors excuse-moi de t'avoir coupé, Quentin. Excusez-moi. Il n'y a pas de soucis. Alors du coup, mais par contre, j'ai l'impression que le DRS, ce n'est pas si significatif que ça. Les virages après les... Comment ça s'appelle ? Après Réduion, c'est efficace, mais après le virage du départ, ce n'est pas... Oui, parce que sur le virage du départ, avec ou sans, je ne voyais pas la différence. Après, c'est une toute petite ligne droite, du coup, on ne voit pas trop la différence. Alors on vient de me dire, il y a Lyon-Givre qui vient de me dire dans le chat. Essayez de faire des questions ouvertes, sinon Quentin va répondre en un seul mot. Je te donne l'info. Et apparemment, il est surpris par la longueur de ta première réponse. C'est parce qu'on se connaît bien, c'est pour ça. D'accord, mais c'est pour ça que je préfère te donner l'info. Comme ça, s'il y a des règlements de compte après derrière, vous pouvez les gérer entre vous. Du coup, sacrée confiance en Nicolas, du coup, pour être niché dans son pare-chocs complet dans la suite de virages après le Réduion. Oui, bah oui. De toute façon, j'ai vu qu'on m'aille roulée. Alors, je sais que ça allait bien se passer. Parce qu'un coup de freinage, c'était fini pour vous deux, quoi. Je sais, je sais. La fin aura plus. C'est la fin. Je pensais que c'était bien cool. Mais bon, en tout cas, magnifique bataille. Du coup, reste là, Quentin, parce qu'il va y avoir une question. Toi, t'es peut-être pas habitué, mais Nicolas et Ludo connaissent très bien. Donc, tu vas stresser. En tout cas, bien joué, Nicolas, en tout cas. Eh bien, Nicolas, c'est la passerelle pour toi, du coup. Écoute, non, non, je félicite Quentin parce qu'il a été extrêmement propre. Et à cette vitesse, avec le DRS, en l'occurrence, puisqu'il l'avait, c'est hyper dangereux. Donc, bravo à toi. J'ai essayé de faire en sorte d'être le plus propre possible pour déjà pas faire des zigzags, déjà. Et c'était très, très chaud. J'ai essayé de retarder mes freinages au maximum. Non, c'était super intense. Franchement, j'ai bien pissé l'eau, là, en baquet, là. Bien sympa. T'es tenu, tu es vraiment cher, aussi. Je vais te dire, franchement, moi, je ne regarde pas les pneus parce que la plupart des mecs vont te dire « Oh, putain, j'en suis là. Oh là là. » Moi, je ne regarde pas. J'enlève l'écran pneu. Je me concentre sur mon pilotage et point barre. Parce que si tu commences à regarder à gauche, à droite, tu perds un temps de malade. Tu as vu tes blocages de roues sur les trois derniers tours ? En fait, le problème, c'est que j'étais obligé de… Bon, déjà, cette voiture, elle bloque très, très vite. Donc, c'est très compliqué à gérer. Et le problème, c'est que là, il fallait que je donne le tout pour tout. Je veux dire, il était beaucoup plus rapide que moi. Il n'y avait pas photo, même sans le DRS. Le problème, c'est que le seul moyen d'essayer de le bloquer, entre guillemets, c'était de retarder à max mes freinages en plus de fermer les portes. Donc, ça a marché, heureusement. Maintenant, je pense que j'aurais… Je serais sorti un petit peu plus large sur un virage. Il me reponnait super facile. Même si derrière, après, j'enclenchais le DRS le tour d'après, je pense que sur un tour, il pouvait… À mon avis, il pouvait s'échapper et c'était mort. Donc, voilà. Il fallait que je donne le tout pour le tout. C'était chaud, mais c'était super propre. Et d'ailleurs, je te remercie encore une fois, Quentin, parce que je me suis vraiment régalé. Moi aussi, moi aussi. C'est sympa. Et puis, pour Ludo, bon, moi, je ne le connais pas personnellement, mais je le suis un petit peu, puisqu'il fait pas mal de championnats qu'on regarde avec la FFSR, forcément. Donc, on connaît bien Ludo. Et bon, il a fait déjà un très, très bon départ. Et puis, au début, ça se tenait vite fait. Puis, au bout de 2-3 tours, il était déjà parti. Donc, de toute façon, je savais que je ne pouvais pas suivre son rythme du tout de course. Donc, je n'ai pas cherché à essayer de m'accrocher. J'essayais d'être le plus régulier possible dans mes chronos. Et puis après, vaille-tu vaille. J'ai réussi à creuser un petit peu l'écart, notamment avec les autres… Les Audi derrière qui étaient très rapides et Quentin. Ce qui m'a sauvé, d'ailleurs, parce que sinon, je pense que je ne finissais pas du tout deuxième. Et puis, quand j'ai vu que Quentin revenait super vite vers le 12e tour, je crois, par là, 11-12, 10-11-12, je me suis dit que j'allais tenter de m'arrêter avant. Je pensais qu'il allait s'arrêter au même moment. Il s'arrêtait juste le tour après, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Et d'ailleurs, il a réussi à grappiller une petite seconde. Donc, c'était chaud. Franchement, j'ai adoré cette course. Quentin peut le dire. De toute façon, ces voitures… Alors, je n'ai pas roulé avec l'Audi, mais je pense que c'est pareil. Ah non, tu n'es pas à l'entendre. Moi, j'étais en Mercedes aussi. Oui, c'est ça. Voilà, la moindre petite erreur, c'est fini. Donc, c'était sur un fil et c'était super. C'est le DTM. Le DTM, la moindre erreur, elle ne pardonne pas. C'est comme la formule. Oui, complètement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, comme on en parlait ensemble sur Facebook tout à l'heure, il y a beaucoup de pilotes de Formule 1 qui vont dans la catégorie DTM parce que c'est punitif, clairement. La moindre erreur, elle se finit dans un mur. Ah oui, complètement. Après, pour rembourser ce que disait tout à l'heure, Quentin, c'est vrai que les zones de DRS sur le circuit, alors sur la partie haute après le rédillon, oui, OK, mais sur la petite droite des stands, ça ne sert franchement à rien. Elle n'était pas significative. Non, parce qu'en fait, ça marche quand tu es lancé à fond, tout à fond de 6. En plus, on a pu remarquer que le problème, c'est qu'il y a certains... De toute façon, Quentin a eu la problématique, notamment dans l'avant-dernier tour où, en fait, comme il a voulu attaquer, il est sorti un peu trop large. C'est ça. Donc, du coup, il a l'arrière qui est parti, il a redressé la voiture, il a déclenché son DRS. C'est ça. Donc, en fait, en voulant attaquer trop, à la limite, il a perdu des précieuses sorties à ce moment-là. J'avais la sensation que je repartais un tout petit peu mieux que lui. Oui, oui. Et du coup, ça me permettait de garder un petit peu de distance on va dire, tu vois, sur les petits bouts de ligne droite. Par contre, en haut du Rédillon, bon, je ne pouvais pas faire le poids, je le voyais arriver comme une fusée. Donc, je fermais la porte et il fallait que j'essaye de freiner le maximum le plus tard possible pour l'empêcher de passer. Et en plus de ça, rester propre parce que forcément, je savais qu'il pouvait essayer de me prendre par l'externe. Ensuite, dans ce pif-paf au bout de la ligne droite, c'est quand même assez connu. Donc, bon, ça a tenu. Donc, tant mieux pour moi. Mais je pense que les prochaines, ça va être plus compliqué. Mais ça nous assure du spectacle. Ah bah, tu t'avais demandé du spectacle. En plus, je te l'ai dit juste avant la course. On va essayer. On va faire avec. On va essayer de faire. Donc, voilà. Je pense que tu as été servi. Ah bah, pour les derniers tours, effectivement. On a eu une bataille entre... Il y a deux féfesseurs qui devaient protéger leur place. Ouais. Il y a eu Steve Chedville avec Mathieu Schneider. Et du coup, Quentin et toi. Malheureusement, Steve n'a pas pu tenir sa place. Quentin a réussi à passer devant. Mathieu a réussi à passer devant, pardon. Et après, il y a toi qui as défendu ta deuxième place devant Quentin au risque de finir dans un mur. Mais encore, je dirais que oui et non, si tu veux. Alors, les risques, ils étaient importants. Mais il ne faisait pas de manœuvre dangereuse et je ne pense pas que j'en faisais non plus. Donc, au final... Le plus impressionnant, c'était le pare-choc contre pare-choc. Alors, ouais. Je pense que vu de l'extérieur, le moindre planage, ça finissait mal. Vu de l'extérieur, je pense que ça devait être sympa. Mais sinon, vu dedans, alors oui, quand tu es derrière, c'est beaucoup plus impressionnant que quand tu es devant. Mais non, c'était propre. Donc, il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait pas lieu qu'il y ait un problème, tu vois. Ça passait. Voilà, ça passait. Mais il ne fallait pas plus. Sinon, ça faisait mal. Oui, ça pouvait nous emmener loin. Après, je ne sais pas du tout où était le quatrième. Je crois qu'il y avait 6 ou 7 secondes, je crois. Donc, quatrième était un peu loin derrière vous. Ouais, mais bon, ça va vite. Donc, bon. Il y a quand même Ludovic Ferville. Si vous regardez la réplique, il s'amusait à passer la ligne en marche arrière. Ah, d'accord. Oui, il est comme ça. Bon, en tout cas... En fait, on switchait entre votre bataille et Ludovic. Après, le passage de la chicane, il a fait un spin et puis il s'amusait à passer en marche arrière. C'est de la provocation, messieurs. Je pense qu'il va falloir à un moment donné sur la prochaine course pour lui faire comprendre que vous aussi, vous êtes là. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On connaît Ludo. De toute façon, tu le connais aussi pour l'avoir déjà diffusé. Non, mais moi, le problème, c'est que je l'ai trop souvent. Ouais. Limite, il a son siège à chaque fois. Ah, c'est ça. Tu es obligé de lui réserver une place. C'est ça, parce qu'en fait, trois semaines avant que je commente une course, il est déjà en train de réfléchir sur la question que je lui ai posé à la fin. Je l'ai entendu dire tout à l'heure qu'on lui avait mis au défi de battre le chrono, si j'ai bien compris, c'est ça, sur le live timing avant les courses, je pense. Mais il n'y avait aucun doute qu'il soit devant. Bon, enfin, ça ne me faisait pas du tout, je ne me posais pas la question. On savait qu'il allait devant. Maintenant, je pense quand même que malgré tout, quand tu vois le live timing et puis un petit peu en course, les Audi étaient peut-être un poil mieux. Alors attention, je ne mets pas ça sur le dos de la voiture parce qu'encore une fois, ça serait trop facile. Mais je pense quand même qu'il y avait une petite différence. Je ne sais pas combien il prenait en pointe au bout de la ligne droite. 2,60... Putain, je ne sais plus avec le DRS, 2,68, c'est sûr. Sans le DRS, je ne sais pas. Ah ouais, donc non, c'était Kifif. Donc non, bravo à toi. Rien à dire. Merci. Petit aparté 30 secondes, il y a Lyon-Givre et monsieur The Manujo qui sont en train de se draguer dans le chat. Donc je ne sais pas si il y en a de vous qui les connaît, mais en tout cas, ils sont en train de se draguer dans le chat. Ils s'envoient des cœurs. Ils ont matché entre eux. Je vous laisse en tirer les conclusions. Donc du coup, on va passer sur la question magique. Ludovic, un mot pour résumer ta course. Un seul. Je ne peux pas en faire deux. Ce n'est pas ce que c'est toi. Plaisir et espoir. Un plaisir parce que j'ai pris mon pied ce soir et espoir parce que je me suis inscrit un peu trop tard au championnat. Du coup, je suis réservé. Donc j'espère être là pour l'année prochaine. Il faut qu'on s'arrange pour casser les pattes d'un autre pilote. Je n'irai pas jusque là, mais s'il y a un absent, je récupérerai sa voiture et ce sera avec plaisir que je serai là. J'espère que tu n'auras pas d'absent. Je te le dis tout de suite. Je vous le souhaite. S'il y en a un, je serai là. Alors les gars, je vous annonce tout de suite s'il n'est pas présent pour les deux prochaines courses mais qu'il est là à Istanbul et qu'il a toujours la première place. Il va falloir s'inquiéter les gars. C'est sûr. C'est sûr. Bon alors Nico, un mot pour résumer ta course. FFCR. FFCR. On ne lâche jamais. C'est ça la FFCR. On ne lâche pas. Même dans la difficulté. Et donc du coup, Quentin, en plus, tu es charrié sur le truc parce que les gens disent qu'un mot, tu vas réussir à en trouver un facilement. Faudra que tu leur en fasses un peu des briefs à tes potes parce qu'ils sont chauds quand même. Allez, c'est pour plaisir dans le chat. Pour moi, un mot, ce serait fair play. Franchement, parce que la course, le tour de la course, moi, je trouvais vraiment que les billets, tu étais propre. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai croisés. Les gars, il a fait une phrase. Allez, bonne nuit. Moi, en tout cas, merci à tous. Merci à vous, les gars, le podium. Merci aux pilotes. Merci aux personnes du chat qui sont restées présentes parce qu'en fait, nous, on n'a pas le début de la course parce qu'il s'est passé quand j'ai eu un gros souci de connexion et Air Factor 2 qui a décidé de faire grève. Après, échange syndical avec Air Factor 2, il a fini par céder. Et donc, du coup, on a réussi à vous récupérer à partir du sixième tour. Donc, les spectateurs, sont quand même restés malgré une demi-heure de perdu. Donc, super pour ça. Donc, ça montre que les gens ont vraiment envie de regarder, sont motivés pour regarder. Ça faisait super plaisir. Et puis, du coup, kiffant. Voilà, pour moi, c'était kiffant malgré les années quand j'ai passé de mauvaises journées aujourd'hui. Mais cette course-là, elle a rehaussé le niveau. C'était ce que j'attendais. La bataille sur la fin a fait super plaisir. La marche arrière, enfin, le passage de la ligne d'arrivée à marche arrière, c'était sympa. C'était juste pour toi, ça. C'est super sympa. Et puis après, les drapeaux bleus se sont relativement bien passés. Ça fait plaisir aussi. Moi, je mets au défi quand même, Ludo, de nous battre pour la prochaine course, mais en marche arrière. J'ai l'air demandé. Ne le tentez pas, les gars. C'est chaud quand même, en marche arrière. Il va trouver un bon réglage et puis il va trouver les 400 bouts de ligne droite sans DRS, les gars. Le problème, c'est la vitesse de pointe en marche arrière. C'est ça, le souci. Puis là, il ne faut pas donner de coup de volant. Je pense que t'es mal barré, sinon. Surtout que le prochain circuit, c'est Monza. Oui. La vitesse de pointe, je pense que t'en as besoin quand même. Un minimum, un minimum. Je voulais faire un petit coucou si je peux me permettre à la team FFCR. Forcément, j'en profite à mes petits poteaux qu'on doit suivre comme d'habitude où je leur fais une bise et puis j'espère que ça augure du bon. Bise les poteaux. On a LSN Design et Nono Amel. Salut, salut. C'est cool, c'est cool. Bise, mon Nono. Quentin, Ludo, si vous avez un petit message à faire passer, Ludo ? Non, pas spécialement. Ludo, premier comme d'hab, j'ai déjà trop dit donc je ne rajouterai rien. Non, non, je ne peux même pas rendre hommage à mon équipe. C'est un peu compliqué en ce moment dans les équipes donc voilà. pas grand-chose à dire. Ce que j'ai cru comprendre, c'est pour ça que je n'insiste pas. J'ai eu du vent, enfin j'en ai eu vent mais après, ça arrive. Comme toute équipe, il y a des hauts et des bas, c'est comme toute équipe. C'est ça, donc là je suis dans un entre-deux, je ne sais pas trop où je suis mais je suis un peu nulle part et partout à la fois. Après, tu sais, dans le pire des cas, les FFCR, ils recrutent. C'est pas faux, c'est pas faux. Tout ça, je dis rien. Tout se réfléchit, tout se réfléchit. Nico, prépare le chèque. Allez, mais il commence à avoir mal le chèque, là, il faut qu'on arrête. Quentin, est-ce que tu as un petit message à faire passer ? Oui, dommage qu'il n'y ait pas la stun-murti dans le DTM. Oui, parce que la stun, je n'arrête pas d'en voir parler sur le chat. Ils sont trop en avoir parlé de la stun. Mais bon, la stun, ce n'est pas une allemande. La DTM, à la base, c'était des allemandes. Il n'a pas un moteur allemand, s'il me semble. Aston, c'est pas un moteur allemand. Mercedes. Mercedes. Voilà. Donc. Vous avez le W12 Volkswagen à une époque, si je ne me trompe pas ? Ils n'ont pas sur l'une de leurs voitures ? Je ne sais pas du tout. Ou c'est peut-être 20 clés, je ne sais plus. Oui, je ne pourrais pas te dire. Non, enfin, ce n'est pas grave. Sur ce, moi, je vais dire au revoir à tout le monde. Merci au chat de nous avoir suivis. Puis, à bientôt pour la prochaine course qui se situera à Monza. Et semaine prochaine, on commence le championnat légende des FFSR sur Assetto Corsa premier du nom. Yes. J'aurai la chance de le commenter. Merci bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.